Ce principe c'est celui d'Ecosia. Comme une dizaine d'autres, ce moteur de recherche revendique une démarche environnementale et solidaire, notamment en finançant des associations. C'est un moyen de se faire une petite place dans un marché dominé par Google, où l'on fait plus de 90% des recherches en France. On va donc voir comment ça fonctionne et si ça permet vraiment de surfer sur le web de façon plus vertueuse. Proposer un moteur de recherche écolo et solidaire, c'est l'idée de l'allemand Christian Kroll lorsqu'il lance Ecosia en 2009. L'objectif ? Sur Ecosia, chaque recherche est comptabilisée par un arbre indiqué dans un compteur. En moyenne, 45 de ces arbres virtuels permettent de financer la plantation d'un arbre véritable. Sur Lilo, qui est une entreprise française, le principe est similaire. Ce sont des gouttes d'eau que les utilisateurs récoltent après chaque recherche pour ensuite les redistribuer à des associations environnementales et caritatives. Ce principe a déjà été adopté par un certain nombre d'internautes. Aujourd'hui, Lilo compte 800 000 utilisateurs par mois et près de 3 millions d'euros ont ainsi été reversés depuis son lancement en 2015. Du côté d'Ecosia, on revendique 2 millions d'utilisateurs mensuels et l'entreprise a financé la plantation de près de 100 millions d'arbres à travers le monde. L'autre argument de ces entreprises pour attirer les internautes, c'est leur modèle économique orienté vers le don. Tous les mois, on regarde quel est le chiffre d'affaires qui a été généré sur le moteur de recherche. 50% va aux frais de fonctionnement de Lilo et 50% va être reversé. 50% c'est un gâteau que l'on va répartir envers les projets, au prorata des gouttes d'eau qui leur ont été attribuées par les internautes. Quand j'ai commencé l'Ecosia, c'était pour moi important de placer autant d'arbres que possible et de ne pas se rendre riche. Nous avons trouvé un modèle que nous appelons une société de purpose. Nous sommes toujours un business normal, mais c'est légalement impossible de prendre des profits de la société ou de vendre la société. C'est en fait un business non-profit. Cette étude publiée en 2011 fait le lien entre Ecosia et le modèle du social business développé par l'économiste bangladais Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, en 2008. Ce modèle économique obéit à trois critères. Répondre à un besoin social ou environnemental, réussir à financer soi-même son entreprise, puis reverser tous les bénéfices restants à la cause qu'elle soutient. Mais d'où ces moteurs de recherche tirent-ils leur argent ? Eh bien en fait, la méthode est la même que Google. En fait, c'est du revenu publicitaire tout simplement. À partir du moment où les entreprises vont considérer qu'il y a un intérêt à aller afficher de la publicité sur le site de Google et donc vont payer pour apparaître, soit dans les résultats de recherche, soit sur le côté. Voici par exemple des annonces sur Ecosia et Lilo. Si je clique dessus, ils gagnent environ un demi-centime. Or, ce modèle économique tient parce que des gens cliquent sur des pubs et achètent des produits, ce qui n'est pas forcément le meilleur moyen de lutter contre la surconsommation et la pollution. Sauf que les moteurs de recherche n'ont pas trop le choix, il est difficile de sélectionner les annonceurs en fonction des valeurs qu'ils défendent. Vous pouvez vous dire que vous allez être un moteur éthique et ne faire de la pub que pour des entreprises éthiques, mais à ce moment-là, vous réduisez votre cible de beaucoup. Donc là, vous prenez le risque de ne pas avoir assez d'annonceurs et vous prenez le risque de réduire votre revenu publicitaire. Cependant, pour Sophie Baudin, l'objectif n'est pas de cliquer de plus en plus, mais de cliquer mieux. Bien sûr, notre objectif, c'est absolument pas aller sur Internet, faire des recherches et cliquer sur des publicités. Bien au contraire. Mais c'est de dire, si vous avez cet usage-là, autant le faire d'une manière dans laquelle on va pouvoir avoir un impact, lui donner un impact et une dimension sociale et environnementale. Et ce revenu publicitaire est conséquent. En 2019, Ecosia a gagné un peu moins de 20 millions d'euros. Et pour Lilo, on est à environ 2 millions d'euros. Pour être aussi rentable, ces plateformes militantes ont une astuce. Elles ne développent pas leur propre moteur de recherche, mais utilisent Bing, celui de Microsoft. En échange de ce service, Microsoft reçoit une petite partie du revenu publicitaire d'Ecosia et de Lilo. Voici comment fonctionne une recherche. Si un utilisateur met son terme de recherche sur notre site, on envoie la recherche à Bing, et Bing nous donne une réponse. Et on change ça un peu, parfois on ajoute un peu d'informations, et puis on le déplace à l'utilisateur. Ce système permet à ces petites structures de ne pas avoir à développer de coûteux algorithmes. La contrepartie, c'est qu'elles ne sont pas autonomes. Les limites de ce modèle, c'est déjà une forte dépendance technologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas cette valeur ajoutée d'apporter un bel algorithme qui vous permette d'avoir des résultats pertinents et très rapides, finalement, vous êtes à la merci un petit peu de ces moteurs qui peuvent vous couper le flux du jour au lendemain. Enfin, il existe une dernière limite à laquelle sont confrontés les moteurs de recherche écolos, le coût environnemental de leur fonctionnement. Car le web est très gourmand en électricité, et cela à cause de l'alimentation de l'appareil utilisé, du réseau ou du fonctionnement des data centers. On estime ainsi qu'Internet représente entre 5 à 9 % de la consommation électrique mondiale et 2 % des émissions de gaz à effet de serre. Un moteur de recherche, c'est des mètres et des mètres carrés, des kilomètres carrés de serveurs. Donc ça, Google a compris très tôt que ça pouvait être un axe qui pouvait être dangereux. Donc ils ont axé beaucoup de leur communication et beaucoup de leur stratégie sur le développement, des choses liées à l'environnement, la voiture autonome, des choses comme ça. Par exemple, depuis 2017, Google revendique aussi l'utilisation de 100 % d'énergie renouvelable et Microsoft souhaite faire de même pour 2025. De leur côté, Ecosia et Lilo paient des compensations carbone, c'est-à-dire qu'elles calculent leurs émissions de CO2 puis financent des projets d'associations qui permettront d'absorber cette pollution. Ecosia finance aussi des centrales photovoltaïques et déclare produire deux fois plus d'énergie que ce dont elle a besoin. Ces mesures face à la pollution numérique sont aussi des arguments sur lesquels communiquent les moteurs de recherche écolo auprès des utilisateurs. Les internautes, quand ils choisissent Lilo, c'est une manière d'agir sur la pollution numérique. Parce qu'effectivement, ils vont pouvoir choisir de soutenir des projets dans le domaine qui vont avoir un impact sur l'environnement. En tout cas, chaque recherche que vous faites, nous généreons du money et ce money va dans le tree planting. Donc nous calculons que chaque recherche qui absorbe environ 1 kg de CO2. Donc c'est un impact très positif. Reste un problème, il est encore très difficile de mesurer précisément la pollution liée à une recherche sur Internet. Et la plupart des chiffres sur lesquels on peut s'appuyer pour évaluer l'impact environnemental des moteurs de recherche proviennent des moteurs de recherche eux-mêmes. Il existe encore trop peu d'études ou de structures de contrôle indépendantes. Et du côté des utilisateurs, ça change quoi ? Eh bien, il faut savoir que chaque moteur de recherche va proposer des résultats différents en fonction de l'algorithme qu'il utilise. Et donc, pour savoir lequel nous correspond, il ne faut pas se contenter d'un seul moteur de recherche par défaut. Il faut en expérimenter plusieurs.